Docteur Fatma Ghanoun, bonjour. Bonjour, madame. Présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, spécialiste également des pathologies cervico-vaginales. La campagne Doctobroze a été lancée. Quels sont aujourd'hui les objectifs que vous vous êtes fixés cette année? L'objectif Doctobroze 2021, c'est de pouvoir distribuer 2000 bornes de mammographie subventionnées. Et de consulter tous les jours, du lundi au samedi, 60 femmes par jour. Parce qu'on ne peut pas faire des grosses campagnes pour regrouper beaucoup de femmes à cause de cette pandémie. Et donc pendant trois jours, je pense qu'on pourra avoir plus de 1800 femmes examinées cette année. Et puis nous allons dans sept zones en dehors de Dakar. Nous irons à Podor, le 5 octobre, puis Dagana, Saint-Louis, Louga, Durbel, Rambol et Rufisque pour la décentralisation. On déduit par là que c'est la particularité de cette édition. Oui, et que ce qui est cette particularité, nous allons former, superviser des gens qui étaient déjà formés pour voir leurs capacités. Et est-ce qu'elles sont très capacitées? Et nous allons laisser du matériel. La différence, nous allons laisser du matériel pour que ces femmes, ces sages-femmes et ces médecins puissent continuer à dépister pendant tout le mois d'octobre. L'objectif, c'est que dans chaque zone, qu'ils puissent dépister 500 femmes pendant ce mois d'octobre. Donc on veut que 3500 femmes soient dépistées en dehors de Dakar. En plus de l'élargissement de cette campagne, y a-t-il un thème spécifique sur lequel des débats ainsi que des sensibilisations seront axés? En fait, le thème, c'est toujours la même chose, c'est la sensibilisation, mais en fait, c'est l'accompagnement des malades du cancer. Mais nous, nous en profitons aussi pour faire beaucoup de plaidoyer. Parce que le plaidoyer, c'est surtout, comme il y a beaucoup d'hôpitaux qui commencent à initier des unités de traitement du cancer, nous voulons que l'État du Sénégal offre des bourses de formation en spécialisation aux jeunes médecins pour pouvoir les affecter dans ces zones-là. Déjà, vous voyez qu'il y a un nouvel hôpital à Touba, il faudrait qu'il y ait des spécialistes qui iront au niveau de l'hôpital de Touba. Donc, ainsi de suite, il y a d'autres hôpitaux. Il faudrait que partout au Sénégal, qu'on puisse se soigner du cancer. Si ce plaidoyer est à l'heure du jour, cela explique qu'il n'y a pas assez de spécialistes au Sénégal dans ce sens? Oui, il n'y a pas assez de spécialistes parce que c'est un coup. Imaginez, les parents supportent déjà les huit années d'études des enfants. Ils arrivent à 30 ans et il faut encore faire 4 à 5 ans de spécialisation. Si, en fait, les jeunes, il faut les comprendre, ils ne peuvent pas continuer à tendre la main aux parents. S'ils n'ont pas de bourse, ils ne feront pas de formation postdoctorale. En matière de lutte, chaque année, vous lancez cette campagne Octobre Rose. Quels sont aujourd'hui les acquis, je veux dire? Les acquis par rapport à nos différents plaidoyers. Voilà, donc le principal acquis, c'est la gratuité de la chimiothérapie des cancers gynécologiques et une réduction de 60% pour les autres cancers. L'acquis aussi, c'est du matériel, des appareils de radiothérapie linéaire. Et il y en a maintenant 4 dans le public et 1 dans le privé. Et ça, ce sont des avancées. Et qu'en Afrique de l'Ouest, je pense que Noir, quand même le Sénégal commence à être un des pays qui a le plus d'appareils de radiothérapie en dehors des pays maghrébins. Donc ça, c'est important d'avoir dans le pays 4 appareils dans le public et à un coût vraiment pas trop cher à Mondry. Parce qu'on a pu, ça c'est un acquis aussi, que cette radiothérapie soit le coût global soit à 150 000 et que c'est effectif depuis que ces appareils fonctionnent depuis 2018. Et donc ça, ce sont des avancées. Et il y a aussi la promesse du Centre national d'oncologie et dont la première pièce sera posée avant octobre, avant fin octobre. Ça, ce sont des avancées. En fait, le plaidoyer ne s'arrête jamais pour nous parce que chaque fois qu'on a l'occasion de faire le plaidoyer pour les malades du cancer, on le fait. Parce que ce que nous voulons aussi, que plus tard, il y a eu des avancées, mais nous voulons que le traitement du cancer soit gratuit au Sénégal. Aujourd'hui, combien ? Quels sont les plus fréquents, les cancers les plus fréquents chez nous ? Au Sénégal, quand on prend tous les cancers, tous les sexes confondus, le cancer le plus, selon Globocan, parce que Globocan ne donne que des chiffres approximatifs au Sénégal, le cancer du col de l'utérus est le premier cancer et ensuite le cancer du sein. Donc, ce sont les cancers gynécologiques qui sont les premiers cancers. Et le cancer de l'homme vient en cinquième position, c'est le cancer de la prostate. Parce que le troisième cancer au Sénégal, c'est le cancer du foie. Donc, les femmes sont les plus touchées par cette maladie, en quelque sorte, en termes de pourcentage. Elles sont plus touchées par ces maladies parce qu'il y a des cancers qu'on peut éviter. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur le dépistage précoce parce que ces cancers, même dans les pays développés, il y a du dépistage organisé, mais il y a toujours une survenue du cancer. Mais ce que nous, nous voulons pour nos femmes sénégalaises, que tout cancer soit détecté très tôt pour qu'en fait, leur donner une chance de survie et de guérison totale, complète. Combien de cas annuellement, chaque année ? Nous avons environ 11 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal. Chaque année ? Oui, chaque année. Et le nombre de décès ? Plus de 7 000 décès par cancer chaque année. Et le cancer qui tue le plus également ? Vous voyez, c'est le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Ce sont les femmes qui paient le lourd tribut de cette maladie cancéreuse. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez élargi cette campagne à d'autres localités. Est-ce qu'au niveau national, on peut s'attendre à ce que vous élargissez un peu plus large, excusez-moi, de la répétition, cette sensibilisation ? Où il y a déjà une politique pour ça ? La LISCA prend l'opportunité chaque fois de sensibiliser au tour. Et pour ça, je remercie la presse sénégalaise parce que c'est grâce à vous que la Ligue est introduite dans les foyers des Sénégalais. Et le prétexte de parler à un journaliste, c'est de pouvoir sensibiliser. Parce que quand les gens regardent la télévision, quand les gens vous écoutent, et vous, vous nous donnez l'opportunité de les sensibiliser, de leur parler du cancer, qu'est-ce qu'ils donnent le cancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le cancer, nous prenons cette opportunité de sensibiliser. En termes d'obstacles, quels sont les défis auxquels est confrontée la LISCA ? La LISCA, le seul défi, le principal problème que nous avons, c'est le nerf de la guerre, c'est un problème financier. Et bien que l'État nous a soulachés en nous donnant une subvention annuelle, mais les malades du cancer viennent à la Ligue pour être accompagnés. Et nous n'avons pas la politique de nos moyens, parce que quand les malades viennent, nous sommes obligés de les accompagner. Et pour les accompagner, il nous faut de l'argent. Pour cela, vraiment, nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous accompagner, parce que quand on lui présente déjà un bilan diagnostique qui est autour de 400 000, le malade, aussi bien femme ou homme, désemparé, vient à la LISCA pour demander de l'aide. Et nous les accompagnons pour le bilan diagnostique, nous les accompagnons pour le traitement, c'est-à-dire même pour les compléments des produits pour la chimiothérapie, bien que le produit de la chimiothérapie, les drogues soient gratuits, mais en fait les solutés, les perfuseurs ne sont pas gratuits. Et pour les interventions chirurgicales et la radiothérapie, ces malades viennent nous demander de l'aide. Vous n'avez pas les moyens de votre politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et parmi vos mécènes, nous y contions, Mme Viviane Ouad. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette collaboration ? Les gouvernements changent. Elle nous a laissé un camion de dépistage, c'est avec ce camion que nous suivons tout le pays. Mais depuis que les régimes ont changé, mais je peux dire que l'actuel président de la République est notre principal soutien, parce que la Ligue, au départ, n'avait pas de subvention, et que nous avons maintenant une subvention de 20 millions qui nous permet de payer le loyer, l'électricité, l'eau, et de payer le personnel, et vraiment d'assurer nos charges. Ça, on ne peut que remercier. Et des efforts sont faits, parce que c'est grâce à nos plaidoyers qu'il y a eu cette gratuité-là. Aujourd'hui également, vous l'avez dit, vous accompagnez les malades dans un processus. Il y a des stéréotypes sur certaines formes. Comment vous faites psychologiquement avec ces malades ? Oui, heureusement que nous savons que depuis 2010, nous accompagnons les malades, aussi bien dans le traitement, mais dans la prise en charge psychologique. Parce que chaque dernier mardi de chaque mois, nous avons un groupe de parole, nous avons un imam qui est là, nous avons un psychologue, nous avons des assistants de social, et ils sont tous bénévoles. Nous avons des médecins oncologues qui viennent accompagner, discuter. Il y a les survivants du cancer, des malades qui sont en cours de traitement, et en fait les parents. parce que ça permet de mieux vivre la maladie, et que les accompagnants des malades puissent comprendre ce que c'est que le problème des malades. Et le dépistage, les femmes aujourd'hui viennent ? Oui, depuis ce matin, elles viennent chercher les bons, et au niveau du siège, nous avons des consultations, donc il y a des médecins qui sont là pour les examiner. Et en fait, je pense que bientôt, partout au Sénégal, dans tous les districts sanitaires du pays, il y aura un dépistage gratuit et un traitement, parce qu'il y a un nouvel appareil, et grâce à un partenaire qui a pu acheter pour tous les districts sanitaires un appareil de thermoablation qui va traiter les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et en fait, c'est grâce à nos plaidoyers, parce que quand nous avions commencé en 2010, il n'y avait que 5 appareils de mammographie dans le public à Dakar, et maintenant, dans tous les hôpitaux régionaux, il y a un appareil de mammographie. Nous pouvons en déduire qu'elles ne sont plus hostiles au dépistage, les femmes. Je pense que depuis qu'il y a la gratuité de la chimiothérapie, parce que ça, c'est important, se dire que la partie la plus coûteuse du traitement, c'était la chimiothérapie, et qu'elles n'avaient pas les moyens de ce traitement, et donc elles sont plus inclines à venir se faire dépister. Et une fois qu'elles sont dépistées, la LISCA a essayé de les accompagner. Docteur Fatma Ghanoun, merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt.